Bonjour à tous, bienvenue sur cette petite routine du matin, démarrer la journée avec quelques minutes de yoga, une activité qui va nous permettre de réveiller l'énergie du corps en douceur. Donc je vous propose de m'accompagner, de préférence avant le petit déjeuner, et de mettre en place cette petite routine justement le plus souvent possible. Vous allez voir qu'on y prend beaucoup de plaisir et après ça devient vraiment un besoin sur chaque réveil. Donc pour démarrer on va taquer au sol, on terminera debout comme c'est la sortie du lit et la mise en réveil du corps. On va commencer tranquillement sur le dos. Je vous laisse vous allonger les genoux fléchis, prenez trois respirations profondes et laissez votre corps se déposer dans le tapis en conscience. Laissez descendre la respiration dans la partie du ventre et commencer par activer un petit peu le bassin, les fessiers, par un mouvement de rétroversion et hantéversion. inspirez, creusez le dos, expirez, activez un petit peu les muscles des abdominaux, plaquez le dos sur le tapis. expirez, expirez, relâchez bien vos épaules, on va rajouter les bras, inspirez, montez les bras aux oreilles, creusez le dos, expirez, ramenez les bras, plaquez le bas du dos. inspirez, inspirez, creusez le dos, étirez-vous encore un petit peu plus loin, expirez, contractez vos fessiers, décollez légèrement le bas du dos. inspirez, inspirez, expirez, 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 expirez sur la jambe gauche. inspirez, expirez, expirez, reposez la tête au sol, et pour finir, les deux jambes en même temps, expirez, expirez, décollez le bas du dos, étirez les lombaires, et venez faire des mouvements circulaires avec les genoux. tendez la jambe droite, descendez la jambe tranquillement vers le sol à quelques centimètres, et remontez, ramenez. inspirez, descentez, on sollicite un petit peu les abdominaux, ramenez, descentez. descentez, posez la jambe au sol et le pied gauche sur le tapis. on va basculer sur sa hanche droite en poussant le pied gauche dans le tapis, en relâchant bien les épaules. un petit balancé, poussez le pied dans le sol, roulez sur la hanche droite, et relâchez. puis montez les bras droits à l'oreille, poussez complètement jusqu'à vous retrouver sur le côté du corps. attrapez la pointe, étirez l'avant de la cuisse. ramenez le genou par le haut, et rebasculez sur le dos en attrapant le pied et en ramenant le pied vers la poitrine. l'ouverture des hanches en douceur, poussez le pied vers le plafond, contractez vos abdominaux, plaquez le bas du dos sur le tapis, et allongez la jambe. ramenez la jambe droite, reprenez vos balancers, tranquillement, droite à gauche. et ce pied pousse dans le sol pour venir rouler sur la hanche gauche, en relâchant bien les lombaires. poussez. le bras gauche à l'oreille, poussez complètement jusqu'à revenir sur le côté du corps, attrapez la poince, étirez. ramenez le genou par le haut. puis revenez en boule, et passez à quatre pattes sur le tapis. on vient creuser son dos, à revir en chavache, pour bien solliciter toute la colonne. inspirez, expirez. valasana, la posture de l'enfant. on va enchaîner pour activer un petit peu le haut du corps. avec une demi-tompe, tout petit. voilà, j'inspire, j'étire. petite pompe, je serre les abdominaux, je descends légèrement. j'étire. excellent. restez en étirement, asseyez-vous bien sur les talons. et ramenez à quatre pattes. poussez dans les bras, sollicitez vos épaules, serrez vos abdominaux. et on tombe bras droit, jambe gauche. et on alterne. expire. on stabilise. posez. expire. posez. expire. voilà, on va commencer à rallier un petit peu les muscles postérieurs du corps, les lombaires, les fessiers, tout en travaillant l'équilibre. encore deux. encore un. et retrouvez une posture stable. ici, on va garder trois appuis au sol. on va inspirer et on va ouvrir l'épaule-bouche. on serre, on ne bouge pas le bassin. et on va engager son bras sous le bras droit, pour étirer le haut. on a quatre pattes. inspirez. ouvrez l'épaule droite. laissez glisser la main. posez l'épaule au sol. posez la tête. relâchez-vous. on va revenir à quatre pattes. crochetez les orteils. on va commencer à se positionner un petit peu dans le chien tête en bas. mais tranquillement. voilà, on garde ses genoux fléchis. et on va bien bouger son bassin. activer un petit peu les épaules. je pousse. et je reste. j'engage bien les épaules. pour l'instant, vous restez un petit peu sur vos pointes de pied. et on revient à quatre pattes. étirez-vous en bas la salle. inspirez. ouvrez l'avant du corps. expirez. ramenez les mains croisées sur les épaules. inspirez. commencez à pousser un petit peu le bassin vers l'avant. et relâchez. pour préparation de la posture du chameau. on y va en douceur. inspirez. serrez vos fesses. avancez le bassin. expirez. placez les mains sur les talons. asseyez-vous complètement sur les talons. premier niveau, vous gardez vos mains posées sur le sol. si vous voulez complexifier, vous pouvez garder vos mains ici posées sur les talons. l'idée, ça va être de pousser le bassin pour ouvrir l'avant du corps. j'inspire. on peut se retrouver dans cette position un petit peu plus difficile. voilà. on sent que le corps se réchauffe un petit peu. on se réveille musculairement. on vient s'asseoir à nouveau. repasser à quatre pattes. crocheter les orteils. je tiens la tête en bas. on engage bien les épaules. on monte sur les pointes. et on marche. on fait des petits parts jusqu'à ramener les pieds vers les mains. on reste un petit peu en bas. on attrape les coudes. et on balance. pousser dans les jambes. jambes renversées. inspirez. joignez les mains au-dessus de la poitrine. et expirez. relâchez. inspirez. ouvrez l'avant. expirez. expirez. flexion avant. relâchez le buste. relâchez la tête. placez vos mains au sol. fléchissez les genoux. on passe sur les pointes de pied. on regarde vers l'avant. et là on va chercher à tenir son équilibre en pancère pour les genoux. on va chercher les pieds. et sur le yoga. essayez de travailler la respiration à partir du nez. uniquement. inspire et expire par le nez. pousser. allez chercher les pieds gauche derrière. venez vous placer en fente. 8 petites planches soit vous passez directement sur les pieds soit vous restez en position sur les genoux vous repassez en chien tête en bas et étirez le dos ramenez le pied gauche entre les mains regardez vers l'avant ramenez les deux pieds s'ouvrez et relâchez en bas attrapez les coudes c'est redracez-vous et relâchez donc on monte sur le côté et on se grandit expirez les pieds solidement entrés au sol inspirez vous imaginez dessiner un cercle avec le bout des doigts ouvrez sur le côté et on monte pousser relâchez par le côté inspire attrapez les mains derrière le dos ouvrez la poitrine ouvrez la poitrine laissez partir la tête vers l'avant engagez les épaules vous pouvez fléchir un petit peu vos genoux l'idée c'est de travailler l'ouverture des épaules laissez partir vos bras sans tension et relâchez expirez pousse sur la chaise on maintient on pousse très fort les pieds dans le sol regardez vers le sol poussez vers le haut inspirez expirez en bas pour l'autus laissez-vous placez vos mains sur les genoux étirez venez étirer toute votre colonne vertébrale déposez simplement le bout des doigts sur le sol inspirez expirez expirez torsion on regarde derrière son épaule inspirez expirez expirez de l'autre côté on vient plaquer la main sur le genou l'autre main derrière les fesses inspirez laissez glisser les mains en arrière soufflez entrez pieds au sol poussez le bassin très haut sollicitez engagez les fessiers derrière les cuisses puis ramenez les fesses entre les mains et posez inspirez expirez expirez vers l'avant posture de la pince on ramène un petit peu les orteils vers soi on reste bien dos ronds et on va venir tout doucement s'allonger sur le tapis relâchez tout le corps relâchez les pointes de pied vers l'extérieur reprendez-vous quelques instants appréciez l'instant bon sentez la chaleur sentez l'énergie qui circule dans tout le corps et à la prochaine inspire contractez les cuisses les fessiers décollez le bassin du tapis contractez les ponts et relâchez à la prochaine inspire montez les bras aux oreilles inspirez tirez-vous expirez décollez jambes et muscles inspire repose expire expirez tirez expirez 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 inspirez grand cercle de bras à l'arrière sur les côtés laissez glisser les pointes ramenez jeunes poitrines on croise les chevilles on va se donner un petit peu d'élan et on va revenir en position assise inspirez expirez expirez voilà ça va inspirez crochez vous connaissez la posture maintenant chien tête en bas engagez les épaules puis faites des petits pas à nouveau ramenez les pieds vers les mains déroulez inspirez et les poussines expirez expirez et terminez cette séance cette routine debout c'est important pour justement maintenant être prêt à aborder sa journée avec beaucoup d'énergie terminez sur une posture d'équilibre montez genoux bras et placez le pied à l'intérieur de la cuisse inspirez croisez les mains autour de la tête cherchez les petits mettez de la tension dans la cuisse la jambe d'appui et sentez-vous enraciner dans le sol et relâchez posez détendez-vous relâchez un petit peu les épaules de l'autre côté et inspire inspire on monte j'en appuie tendu solide on ouvre le pied à l'intérieur on se stabilise on monte les bras au-dessus de la tête on va chercher les tirons les bras croisés entrez le ventre ramenez le genou posez gardez l'étirement dans le haut du corps ouvrez la poitrine et relâchez les bras sur les côtés je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée à tous